Bonjour à tous, je suis Yapset, et aujourd'hui je vais vous présenter mon tout dernier système en redstone, un morpion détecteur de victoire. J'en avais déjà construit deux avant, mais celui-ci est de loin le plus compact que j'ai réussi à faire, et par la même occasion le plus compact que j'ai jamais vu. Du coup je fais faire la présentation en vidéo, puisque ça sera plus simple que de le faire avec des captures d'écran ou sur un forum, puisqu'il y a vraiment des petits composants, et il faut vraiment que je les explique un à un. Donc nous allons voir de suite de quoi il s'agit. Donc voici le morpion. Donc déjà, première remarque, ce n'est pas comme les morpions qu'on peut connaître normalement avec des croix et des ronds, j'ai été obligé d'utiliser des portes en fer et des portes en bois, puisque le morpion est tellement petit que je n'ai pas trouvé d'autres affichages possibles. Donc de ce côté nous avons les commandes, qui correspondent à chacune des parties du tableau, et de ce côté nous avons la remise à zéro. Donc, je vais tout de suite montrer comment ça marche. Par exemple, si je veux activer cette case, j'appuie sur ce bouton, et hop ça s'active. Et en même temps, on change de joueur, on passe au joueur fer. Donc, le joueur fer, qu'est-ce qu'il peut jouer ? Je vais jouer ça. Voilà. Et le jeu continue de cette façon. Donc par exemple, voilà le joueur bois ici. Je vais faire une victoire du joueur bois pour montrer. Voilà. Donc si jamais je le mets ici, ça me fait gagner. Voyons. Voilà. Fin de la partie, victoire du joueur bois. Donc à partir de là, j'ai installé un blocage qui permet de ne pas continuer la partie. Donc on peut appuyer. La partie ne continuera pas. Si on veut le faire, on doit remettre à zéro. Voilà. Donc aussi, j'ai choisi d'utiliser les command blocks pour pouvoir montrer les changements de joueur, la réinitialisation et les victoires. Puisque ça me permet, pour une fois, de pouvoir détecter les matchs nuls. Donc je vais provoquer un match nul pour montrer. Alors comment provoquer un match nul ? Le joueur fer, je peux lui faire faire ça. Du coup, le joueur bois le bloque ici. Le joueur fer, je vais le faire rejouer là, comme ça. Après, le joueur bois, je peux le faire jouer là. Le joueur fer, je dois le faire jouer là-haut. Le joueur bois ici. Voilà. Et là, du coup, ça va provoquer un match nul. Voilà. Fait de la partie match nul. Donc il a pu détecter le match nul aussi. Et évidemment, si j'appuie par exemple ici, et que le joueur fer veut rejouer là, évidemment, la case ne se remplit pas. Donc à présent, je vais expliquer comment marche le système en lui-même. Donc déjà, pour commencer, nous allons voir la prise de l'information. Donc vu qu'on est en 1.5, je le faisais quand même avant, mais vu qu'on est en 1.5, j'utilise la longueur du signal. C'est-à-dire qu'ici, on a un système qui permet de récupérer la longueur du signal. Et chaque bouton correspond à une longueur différente. Donc on peut le voir ici, il y a 9 répéteurs qui correspondent aux 9 informations possibles. Et est-ce que je passe maintenant au... Attendez, d'abord, je vais mettre une vue globale quand même, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, le morpion. Tout le morpion est concentré dans ce foutra de circuit. Et j'ai réussi à tout concentrer là-dedans. Donc voilà, il est beaucoup plus compact que tout ce que j'ai pu créer jusqu'à présent, même si on peut le compacter encore plus. Puisque j'ai fait une grosse, grosse erreur pendant la construction. On le voit mieux en haut. La partie gauche, ici, est extrêmement compacte. Mais la partie droite de ce côté, par contre, je me suis un peu lâché puisque j'ai fait une grosse erreur qui m'a fait perdre beaucoup de place. Et du coup, je n'ai pas trop cherché à plus le compacter que ça. Mais bon, j'en reviens aux explications des circuits. Donc ici, là, on a le décodeur. Donc ici, on a le signal qui est codé sur la longueur de signal. Toute la partie bleue, c'est le décodeur. Donc c'est séparé en trois parties pour chaque étage. Et à l'intérieur même du circuit, voilà, on a le décodeur ici qui permet de décoder vraiment chaque partie du signal. En fait, c'est très simple. Pour savoir si on est sur la bonne partie du signal, il faut que cette partie-là soit allumée, mais celle-ci ne le soit pas. C'est-à-dire que là, on soit sur le 15e bloc. Pour ceux qui ont un peu de connaissances à Resetone, vous savez que la Redstone s'étend jusqu'au 15e bloc et au 16e, il n'y a rien. Donc si jamais le 15e bloc s'allume, mais pas celle-là, cette Redstone-là s'éteint, allume cette torche et actionne la suite du circuit. La partie blanche qui correspond en fait à une mémoire. On voit ici une RSNorLatch, qui permet de garder en mémoire la case utilisée. Enfin. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux expliquer pour aller dans la continuité ? J'ai essayé de trouver le système qui permet de ne pas réécrire sur la RSNorLatch, mais je ne le trouve plus. Je crois que c'est la partie verte. Oh là là. Non, je vais faire les trucs dans l'ordre. Bon. Revenons un peu au début. Partie noire, c'est l'affichage. Donc l'affichage compacté au maximum. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Il faut juste savoir que, voilà, quand la Redstone est allumée ici, c'est que les deux portes sont ouvertes, donc il n'y a aucun joueur. Et si jamais il y en a un des deux qui s'éteint, ça veut dire que la case est allumée. Donc ça, pour savoir quel joueur joue, ça dépend de la partie blanche. Comme je l'ai dit avant, c'est ce qui permet de savoir si un joueur a joué dans cette case. Et pour savoir quel joueur a joué dans cette case, nous avons la partie orange, qui est la partie du changement de joueur. C'est-à-dire, bon là par exemple, on est éteint, ça veut dire, je ne sais plus si on est le joueur bois ou le joueur fer quand on est éteint, mais bon, en gros, il y en a un qui correspond à la Redstone éteinte et un autre qui correspond à la Redstone allumée. Donc ça, c'est la partie changement de joueur. Est-ce que je vais bien expliquer comment ça marche en lui-même ? Ça risque d'être un peu long. Donc pour faire simple, voilà, c'est la partie orange qui fait le changement de joueur. La partie Nether Brick, c'est la partie remise à zéro en fait. qui m'a posé beaucoup de problèmes pendant la construction du mempion puisque j'ai eu un autre gros problème, enfin un bug que je n'avais pas prévu, qui, ça m'a obligé en fait à faire un reset énorme ici. Voilà, avec beaucoup de répéteurs. Et c'est pour ça, si vous revenez au début de la vidéo, vous voyez que je marque début de la réinitialisation et deux secondes plus tard, fin de la réinitialisation. parce que la réinitialisation, elle dure plus de temps que prévu. Il m'a fallu mettre plusieurs répéteurs parce qu'il y a eu plusieurs problèmes. Donc voilà. Donc ça, c'est pour expliquer la première partie du système. Donc voilà, ici, partie orange, tant que j'y suis, voici la... comment on appelle ça déjà ? La T-Flip-Flop qui permet de changer de joueur. Donc oui, autre chose. Vous connaissez probablement les T-Flip-Flops à pistons, mais j'en utilise jamais. Je déteste utiliser les pistons dans les systèmes de redstone. Donc si vous regardez bien, vous verrez qu'il n'y a aucun piston dans ce système-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à le rendre extrêmement compact, mais sans utiliser un seul piston. Donc voilà, ça, c'est mon modèle de T-Flip-Flop, justement, pour ce genre de cas. Et bon, il me va très bien. Je le préfère largement aux pistons, en fait. Bon, mais ça, c'était une petite parenthèse. Bon, la partie turquoise, je ne sais pas quelle couleur c'est exactement, mais bon, cette partie-là, je vous l'ai dit, c'est le convertisseur de signal pour passer d'une forme de signal de type longueur de signal vers un signal normal, quoi. a été allumée. Et derrière, la partie verte, donc, c'est la partie qui m'a posé problème puisque j'avais oublié de faire le câblage quand j'ai construit cette partie-là. Normalement, la partie verte aurait dû être par ici. Puisqu'en fait, c'est cette partie-là qui permet de savoir si une case a été remplie ou pas. Et qui permet donc d'éviter qu'on réécrive sur une case ou bien qu'on continue à jouer après la fin de la partie, quoi. Donc voilà, elle est directement reliée au changement de joueur puisque quand une case est remplie, cette partie s'allume et par conséquent fait changer de joueur. Donc voilà, là, on a fait la grosse partie. Maintenant, je vais parler du détecteur de victoire qui correspond, en fait, à tout ça. Donc, la partie détecteur de victoire. Donc d'abord, je vais un peu expliquer comment marche mon détecteur de victoire. Généralement, dans un morpion, en redstone, les détecteurs de victoire, on les fait avec des systèmes vrais ou faux, en fait. Voilà. On teste toutes les possibilités possibles de victoire. C'est-à-dire... Je vais revenir là-bas. Toutes les possibilités possibles de victoire, c'est-à-dire les trois... Ouais, les trois horizontales, les trois verticales et les deux diagonales. Ce qui nous fait un total de huit possibilités par joueur. Du coup, si on veut le faire pour chaque joueur séparé, ça fait 16 possibilités à tester. Et sans compter le match nul qui est un peu spécial. Mais bon, ça fait 16 possibilités de victoire. Donc généralement, dans les morpions, on met 16 détecteurs, 16 comparateurs. Mais moi, je me suis débrouillé pour faire cette partie-là en bleu qui en fait permet de diviser par deux le nombre de tests. En fait, cette partie-là, elle permet de savoir si un joueur... Enfin, à quelle case... Enfin, à quel joueur appartient chaque case. Comment expliquer un peu mieux ? Attendez. Disons que généralement, dans les détecteurs de victoire, c'est voilà. On détecte s'il y a trois croix sur une... sur une... sur une ligne, sur une colonne ou sur une diagonale ou trois ronds. Et bien, avec ce système-là, on détecte s'il y a trois fois le joueur en cours. C'est-à-dire, si le joueur en cours, on voit qu'il a trois jetons, eh bien, on donne la victoire pour le joueur en cours. Et du coup, ça me permet d'en avoir que huit détecteurs de victoire, vu qu'avec ce truc-là, je peux faire en sorte que les mêmes détecteurs de victoire servent pour le joueur 1 ou le joueur 2. Donc voilà, cette partie-là, où j'utilise les comparateurs de la 1.5 pour la première fois. Non, je les ai utilisés un peu avant aussi, mais ça, c'est vraiment l'utilisation que j'utilise bien, là. Parce qu'en fait, ça marche comme une torche, mais une torche répéteur. C'est difficile à expliquer. Enfin, ceux qui connaîtront la redstone comprendront, j'imagine que quand cette partie-là s'allume, vu que je n'ai qu'un seul petit bloc ici, cette partie-là s'éteindra. Si vous ne comprenez pas, regardez des vidéos sur ça. Moi-même, je n'ai pas encore beaucoup étudié la question sur les comparateurs, mais bon, pour en revenir à ce petit système-là, en gros, il garde en mémoire le joueur qui a joué pour la première fois la case à laquelle il correspond. Et à chaque fois qu'il y aura un changement de joueur, il changera la case. Et au final, ça s'allume quand le joueur qui a joué la case jouera son coup. Voilà. C'est mon petit bijou. Je pense que très peu de gens ont pensé à faire ça parce que c'est assez compliqué. Mais bon, vous me comprenez. Non, vous ne me comprenez pas. Oh, je n'aurais pas dû en parler. Ce n'est pas grave. Je... j'essaierai d'avoir une explication un peu plus approfondie avec. Et sinon, bon, les parties qui sont ici, c'est les détecteurs de victoire dont je parlais tout à l'heure. Les 8 détecteurs de victoire qu'il fallait. Donc, en jaune, c'est les détections de victoire verticale. On peut voir, voilà, la verticale ici, la verticale ici, la verticale là. En vert clair, c'est les détections horizontales. On le voit très bien là. Et enfin, on a en marron une détection verticale et en rose, ici, une autre détection verticale. Tout ceci finit par être relié à cette partie violette qui est assez complexe avec ce système-là qui me permet d'éviter certains bugs. Et je ne vais pas m'étendre dessus. Et donc, la partie violette, d'un côté, elle arrive ici pour bloquer l'entrée de nouveaux coups. C'est-à-dire, une fois qu'une victoire est détectée, on n'a plus besoin de jouer. Donc, avec ça, on ne peut plus jouer de coups, ça s'allume et le détecteur ne marche plus. Et de ce côté-là, nous avons la détection de victoire. Donc, d'un côté, la victoire du fer. La victoire du fer, Et de l'autre côté, la victoire du bois. Voilà. Et alors, pour finir en beauté, cette espèce de gros système, c'est le détecteur de match nul qui finira par arriver ici. Donc, voilà, il est assez compliqué parce qu'en plus, parce qu'en plus, il y a un truc que je n'ai jamais testé. Je vais le faire en live. J'étais en train de dire parce qu'en plus, si jamais il y a une victoire d'un joueur pendant que le match nul se produit, il faut que ça déclare la victoire du joueur et pas un match nul. Donc, je vais essayer de provoquer ça. c'est-à-dire un match qui se gagne à la fin juste avant le match nul, voir si ça marche. Là, c'est le joueur fer, le joueur bois, le joueur fer. Et là, normalement, si j'appuie sur le joueur bois, ça devrait me mettre victoire du joueur bois et pas match nul. Fin de la partie victoire du joueur bois. Ah bah voilà. Ah bah il marche nickel ce système alors. Donc voilà, en gros, normalement, le match nul, je vais montrer comment il fonctionne. C'est assez brouillon. Mais en gros, chaque fois qu'on joue, un coup, t'as cette redstone qui s'allume. Enfin, cette redstone s'éteint, ce qui fait que ça, ça s'allume. Donc, on joue le premier coup, ça s'allume, second coup, ça s'allume, troisième coup, ça s'allume, ainsi de suite, jusqu'au neuvième coup. Et normalement, je considère qu'au neuvième coup qui est là-bas, eh bien, sont pleines et par conséquent, on a un match nul. Sauf si, il y a une victoire de détecté. Donc, j'ai dû mettre un système pour détecter la victoire mais j'ai oublié où j'ai mis. Ça doit être ça. Donc voilà. Et puis après, les changements de joueurs sont ici. Les command blocks pour montrer le changement de joueur. Et en bas, on a les command blocks pour les resets. Donc celui-là, c'est le fin de la réinitiation, le joueur bois commence. Oui, donc ça, c'est quand le joueur bois commence mais le joueur fer, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, il doit être perdu quelque part. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du système. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Bon, je me suis servi de la 1.5 mais c'était surtout pour... Le système marche en 1.5 mais surtout pour utiliser ce comparateur-là qui permet en gros de beaucoup diminuer la... Comment on appelle ça ? la compacité de ce système parce que sinon, j'aurais dû rajouter un bloc d'épaisseur quand je veux faire un morpion compact, ce n'est pas génial. Et je me suis aussi servi des comparateurs pour pouvoir transmettre le signal plus facilement. Par ici, par exemple, vu que le comparateur transmet exactement la même longueur du signal qu'il reçoit. Parce qu'avant la 1.5, je devais utiliser les répéteurs comme ça pour pouvoir transmettre la même longueur du signal. Et donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Sinon, je vais faire une présentation sur un forum ou plusieurs pour bien expliquer. Vous pourrez poser des questions dessus. Et au besoin, vu que je mets la vidéo sur YouTube, vous pouvez toujours le mettre sur des commentaires. Et évidemment, la vidéo est téléchargeable dans le lien de YouTube. Donc voilà. J'ai fini. Eh bien... Ouais. À bientôt.